... C'est dans ce cadre-là que nous, on fait nos expérimentations. C'est-à-dire, ce ne sont pas des expérimentations sur... Pour l'instant, il y aura bien sûr à la fin ça qui entrera aussi en ligne de compte, ce n'est pas du tout pour l'occulter, mais ce ne sont pas ces tests qui étaient évoqués tout à l'heure qui se justifient complètement, peut-être dans d'autres contextes, où on va avoir des classes témoins, vous savez, ces fameux A-B tests. Là, d'une certaine manière, aussi du côté de l'IA que du côté des ressources elles-mêmes, en tout cas de la recherche qui a présidé à leur élaboration, ils ont déjà eu lieu. Il y a déjà de la preuve, avec tous les guillemets qu'il faut mettre sur ces mots-là, et de là, ce n'est pas la preuve, mais c'est un petit peu de preuve, que, bon, c'est plutôt efficient. Et finalement, ce qui est important là, c'est de voir à quel point les hypothèses que je vous ai présentées là, finalement, tiennent la route vis-à-vis des utilisateurs. Donc, ce sont des expérimentations terrain, tournées utilisateurs, en fait, ou sont testées, finalement, selon une méthode progressive. On en est actuellement à la deuxième, elle va démarrer dans quelques jours. Il y a eu un tout petit peu de retard à l'allumage, là, pour des raisons juridiques, en fait, du site, mais voilà, c'est réglé. Toutes les précautions sont bien surprises par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, effectivement, c'est l'idée de tester auprès des utilisateurs, des premiers utilisateurs, selon nous, que sont les enseignants, pour leurs élèves, bien entendu, ces hypothèses-là, et d'amender la solution qu'on a quand même imaginée, parce qu'un an de R&D, c'est assez court, de l'amender avec ces retours terrain. Donc, on en est à la deuxième phase, où on teste le concept, les scénarios d'usage, ce que j'évoquais, est-ce qu'on débranche, est-ce qu'on fait des groupes, comment est-ce qu'on peut... Voilà, parce que derrière, ça ne sert à rien de surtravailler, de faire une solution avec plein, plein de fonctionnalités qui ne seront jamais utilisées. C'est dommage, c'est du temps et de l'argent perdu, et c'est surtout un risque qu'on fait prendre à la solution, parce qu'une solution trop compliquée, c'est celle dont on ne se sert pas, justement, et qui est même rejetée, souvent, comme trop complexe, hors sol, etc. Donc, c'est vraiment important. Il y aura des tests de maquettes interactives, puis des tests de prototypes dans les classes, avec, on vient de recevoir les lettres préparées par le ministère pour demander les autorisations, justement, comment dire, à la fois à l'administration des professeurs, mais aussi aux parents, quand les expérimentations vont arriver dans les classes. Et puis, comme le projet a démarré, en fait, effectivement, en novembre, ce qui n'était pas prévu au départ, eh bien, on aura aussi une période qui n'est pas indiquée ici, de tests, en fait, à la rentrée des classes, sur un état plus avancé encore de la solution, avec davantage de ressources. Ces tests-là, il y a deux groupes de testeurs, il y a des usagers de proximité, donc de quatre académies, Orléans, donc, avec trois professeurs qui ont participé à la toute première phase, et il y a une madame qui est là et qui participe à cette expérimentation. Il y a l'académie de Poitiers, de Bordeaux aussi, c'était un petit peu logique, étant donné que l'algorithme avait déjà été testé là-bas, et puis Créteil aussi. Mais toutes les académies sont les bienvenues, et davantage de professeurs de l'académie d'Orléans aussi, bien entendu, dans un autre groupe tout aussi important, les usagers dits distants, qui vont pouvoir participer à travers le site Compagnon, justement, qui va être mis en ligne, voilà, de manière vraiment imminente, aujourd'hui, demain, enfin, d'ici la fin de la semaine, assurément, justement, pour avoir les questionnaires, les maquettes interactives à distance. Alors, c'est intéressant, parce qu'il y a du quantitatif d'un côté, et puis il y a du qualitatif de l'autre côté, avec des observations, etc. Toutes ces méthodes-là sont des méthodes aussi scientifiques, en fait, évidemment, et qui sont à l'échelle d'un projet qui doit quand même arriver dans les classes avant 2030, qui sont évidemment à cette échelle-là, mais qui sont faites tout à fait sérieusement. Voilà. Donc, merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Et vous avez sans doute des questions. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?